La nymphe Callisto parcourait les bois d'Arcadie. Depuis l'aube, elle s'y livrait avec Diane et ses compagnes à son activité favorite, la chasse. Le soleil était maintenant au zénith. Il faisait chaud. Callisto était épuisé. Elle s'était écartée du groupe. Au creux de l'épaisse forêt, elle avait trouvé un petit coin de verdure. Là, elle serait bien cachée par les bosquets. Personne ne pourrait la voir. Elle avait suspendu son arc à un arbre. Elle s'était allongée sur l'herbe. Elle avait posé sa tête sur son carquois. Elle avait fermé les yeux et, le sourire aux lèvres, elle s'était assoupie. Elle est belle, Callisto. Elle est belle quand elle s'abandonne ainsi totalement au sommeil. Elle se croit à l'abri de tout regard. C'est sans compter sur celui des dieux et, plus précisément, celui de Jupiter. Il l'a vue. À peine l'a-t-il vue qu'il la désire. Il est saisi d'une envie qu'il lui faut assouvir immédiatement. Mais à la tenue, à l'équipement de la jeune fille, il comprend que c'est l'une des vierges chasseresses, qui s'est consacrée à Diane, qui fait partie de son cortège, qui a donc fait vœu de chasteté. Pour pouvoir lui faire baisser la garde, il va devoir la jouer fine. Jupiter est le roi des dieux. Il est aussi celui des transformations. Jeu d'enfant pour lui que de se présenter sous une apparence familière à la jeune nymphe. Pour ce faire, il a revêtu l'apparence et la tenue de Diane. « Oh ! Tu es là ? Je te dérange ? » Callisto a ouvert les yeux. « Diane ? » Callisto veut se relever. « Non, non, ne bouge pas ! » Diane s'allonge à côté de Callisto. Elle la prend dans ses bras. La nymphe est étonnée. Diane lui témoigne son amitié d'une façon bien peu ordinaire. Mais après tout, être enlacée par la plus grande des chasseresses, c'est un honneur qui ne se refuse pas. Cependant, l'étreinte se resserre. Elle se fait de plus en plus pressante, de plus en plus oppressante. Et Callisto sent que tout contre son corps, ce n'est pas le corps d'une autre femme. Elle hurle. La forêt étouffe ses cris. Elle se débat. Le combat est inégal. « Jupiter a satisfait son désir. Sans plus d'état d'âme, il remonte dans ses hauteurs célestes. » Callisto a honte. Elle a honte de s'être laissée ainsi surprendre, abusée, violée dans sa chair. Elle est si honteuse qu'elle ne dit rien quand elle retrouve la vraie Diane. Elle rougit. Elle garde le silence. Elle baisse les yeux. Elle n'ose plus, comme autrefois, prendre sa place à côté de la déesse et marcher à la tête de ses compagnes. Elle se fait la plus discrète possible. Plusieurs mois ont passé. Le ventre de Callisto s'est arrondi. La jeune femme est parvenue à le dissimuler sous ses voiles. Cet après-midi-là, il fait chaud. Diane et les autres nymphes entendent le doux murmure d'un ruisseau. Et Diane propose « Allons-nous baigner. Là où nous sommes, personne ne nous verra. » Chacune ôte son bêtement. Callisto s'attarde. L'une de ses compagnes s'approche. Elle détache la graphe qui retient les voiles. Les voiles tombent. Callisto cherche à couvrir son ventre de ses mains. Trop tard. Diane a vu. Callisto, tu as enfreint ton vœu de chasteté. Part et ne reviens jamais auprès de moi. Callisto s'enfuit. Elle s'enfuit au plus profond des bois et là, elle se cache. Là, elle s'aménage à un abri sous un rocher et c'est là qu'un matin, elle met au monde un petit garçon. Ce bébé l'emplit de joie. Elle lui sourit. Elle l'embrasse. Elle le caresse. Elle le berce. Tendrement, elle le met à son sein. Callisto est heureuse. Elle est comblée. L'existence a retrouvé un sens. Hélas, cette maternité harmonieuse met Junon au comble de la rage. Junon, la déesse du mariage, se sent doublement trompée. Avec la venue au monde de ce bâtard, l'adultère de Jupiter, son époux, est révélé au grand jour. Et qui plus est, sa rivale, jeune et belle, rayonne de bonheur. Ce n'est pas supportable. Junon descend sur terre. Elle se plante devant Callisto. C'est toi qui as mis le feu au cœur de mon époux. Eh bien, sache que cette beauté dont tu es si fière, tu ne vas pas la garder longtemps, crois-moi. Junon saisit la jeune femme par les cheveux. Elle la courbe jusqu'à terre. Elle la renverse. Callisto implore, supplie, tend les bras. Ses bras se couvrent d'un poil noir, hérissé. Ses mains se courbent, s'arment d'ongles aigus et deviennent des pieds. Sa bouche, sur laquelle naguère Jupiter a posé la sienne, s'ouvre large, hideuse. Ses membres, autrefois si fins, sont maintenant puissants, musclés. Son corps, si gracile, est devenu lourd, imposant. Callisto veut parler. Il ne sort plus de sa gorge que des sons rauques, pleins de terreur. Callisto est devenu une ours, mais sous cette forme nouvelle, elle conserve toute sa raison, tous ses sentiments humains. Elle sait qu'elle ne pourra plus s'occuper de son bébé. Elle le regarde. Elle le contemple. L'idée de se séparer de lui la déchirme, pourtant. La nuit venue, elle le prend aussi délicatement qu'elle le peut. Elle va le déposer devant la maison de l'une de ses anciennes compagnes. Elle se retire au plus profond de la forêt. À nouveau, elle se cache. Combien de fois elle fuit effrayée par les aboiements des chiens. Elle, qui a consacré sa vie à la chasse, devient la proie des chasseurs. Souvent, la malheureuse oublie ce qu'elle est devenue et elle se cache, tremblante, à la vue des bêtes féroces. C'est une ours, mais elle a peur des ours. Les années ont passé. On a donné à son fils le nom de Arcas. Il ignore tout du destin de sa mère. Il a maintenant quinze ans. Un jour, il chasse dans une forêt dérimante. Il y a installé ses filets. Il croise une ours. À la vue d'Arcas, elle s'est arrêtée. Elle l'a reconnue. Lui, il recule en voyant l'animal. Il est terrifié par les yeux immobiles, fixés sur lui. Il s'enfuit. L'ours le suit. Elle cherche à l'approcher. Arcas interprète mal cette attitude. Il la croit prête à l'attaquer. Il prend son arc. Il vise. Il sait qu'un ours blessé est un ours dangereux. Il doit atteindre le cœur du premier coup. Il n'a pas droit à l'erreur. Ses mains sont moites. Depuis l'Empirée, Jupiter voit la tragédie qui se prépare. Au dernier moment, il retient le bras du chasseur. Juste à temps. Ensuite, il transforme Arcas en ours. Puis, il demande à Zéphyr, le vent léger, de soulever Callisto et Arcas dans les airs, de les placer dans le ciel. Et pour qu'ils soient à jamais réunis, Jupiter en fait deux constellations. Deux constellations voisines. La grande ours et la petite ours. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?